bienvenue les enfants votre programme de ce dimanche tout de suite votre culte bonjour les amis c'est moni ou mou j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passé moi je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui je suis avec moni cédric bonjour les amis j'aimerais déjà vous dit merci pour votre soutien et toute votre prière par rapport au décès de mon père vraiment tout va bien je me porte à mes veilles la joie du seigneur et ma force amen mais on bénit le nom du seigneur et on va commencer notre culte par la prière donc on met la main sur le coeur et je veux qu'avec vos propres mots vous demandiez à dieu de prendre le contrôle de ce moment tu vas demander au seigneur jésus de t'aider à lui rendre un culte qui lui est agréable donc pris avec tes propres mots seigneur nous te bénissons nous te rendons grâce merci pour ce dimanche pour ce jour de plus nous sommes contents de nous retrouver dans ta présence père prend toute la place soit le seul maître et le seul seigneur nous te recommandons nos coeurs transforme nos coeurs aide nous à te voir à comprendre ta parole fais nous grandir dans tes voies nous avons besoin de toi au nom de jésus amen et aujourd'hui j'ai une belle surprise pour vous donc on va passer directement à la leçon vous savez qu'on est dans une série de leçons et c'est aujourd'hui le dernier jour la dernière leçon de notre série c'était cinq leçons sur la bible donc on la termine aujourd'hui et j'ai une petite surprise pour vous avant la fin du culte donc on va passer à la leçon moni cedric va nous donner la dernière leçon la cinquième leçon et après ça on va passer à ma surprise donc on va prier encore pour la parole pour que le seigneur t'aide à comprendre ce qu'on va dire à garder cela dans ton coeur et aussi à le mettre en pratique donc on prie mettez la main sur vos coeurs et prier avec vos propres mots seigneur nous voulons te recommander ce moment de la parole jésus nous voulons comprendre ta parole jésus nous voulons marcher selon ta parole que ta parole nous transforme père tu as dit enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas nous te recommandons les coeurs de chacun de ces enfants ici présents et nous prions que ta parole est transforme prend le contrôle de tout au nom de jésus amen donc moni cedric je te laisse toute la place si beaucoup moni ou mon bonjour encore chers parents bonjour encore les enfants j'espère que vous allez super bien je suis très heureux de partager la parole de dieu avec vous ce matin et donc aujourd'hui nous allons voir un très beau thème encore qui est que devons-nous faire et j'ajouterai en tant que chrétien donc que devons-nous faire en tant que chrétien amen en tant que chrétien nous devons faire quoi image 1 lis ta bible amen on ne peut pas lire la bible en un seul jour pour cela nous devons lire un peu plus chaque jour amen et donc le seigneur nous nous dit de de prendre certaines certaines dispositions afin de pouvoir lire la bible chaque jour et aussi de de pouvoir la mémoriser et aussi de la mettre en pratique amen image 2 demande l'aide du saint esprit avant de lire la bible demande l'aide du saint esprit lis la bible sans le saint esprit c'est comme lire un livre dans l'obscurité tu ne comprendra vraiment rien amen et donc avec l'aide du saint esprit il est celui là mais qui t'éclaire qui te donne de pouvoir comprendre la bible image 3 quoi ce que la bible dit répète après moi croire ce que la bible dit il peut arriver que tu passes par des moments difficiles et que tu doutes même de la parole de dieu mais ne doute jamais de dieu parce que tu es tout ce qu'il dit est vrai amen il est celui là mais qui dit que si tu crois en lui tu auras la vie éternelle donc ce qu'il dit dans la bible c'est ce qui est la vérité image 5 la bible image 4 plutôt la bible t'aide à prier la bible t'aide à prier il peut arriver que lorsque tu finis de lire la bible tu aies des sujets pour lesquels tu aimerais prier exemple un comportement que tu aimerais changer alors après avoir lu la bible tu peux en parler avec le seigneur lui dit à seigneur moi je vole moi je mens moi je triche seigneur aide moi à changer amen cinquième image mémorise la bible qu'est ce que tu vois à l'image tu vois un jeune enfant et un coeur n'est ce pas la bible dit que je sais ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher il est très important de mémoriser la bible c'est à dire que d'apprendre les versets de la verset de la verset biblique par coeur mais cependant cela n'est pas suffisant il ne suffit pas seulement de connaître la bible il ya certains qui peuvent connaître la bible mais il ya quelque chose qui manque qu'est ce qui manque il faut qu'est ce qui est écrit là obéir à la bible tu dois obéir à la bible si tu n'obéis pas la bible si tu connais tous les versets bibliques tu connais la bible par coeur et que tu n'obéis pas à la bible cela est zéro j'ai une toute dernière image à te présenter et cette dernière image s'est établi la vie sur la bible la vie déclare que là pour paraphraser la vie déclare que celui qui ne bâtit pas sa vie sur dieu c'est un peu comme s'il a bâti sa maison sur du sable et lorsque les tempêtes viennent lorsque lorsque les vents souffrent la maison s'écroule mais lorsque tu bâtis table ta vie sur dieu peu importe le découragement peu importe les circonstances peu importe des peurs tu ne vas jamais tomber parce que dieu est ton soutien alors comment est ce que tu peux établir ta vie sur dieu en disant à seigneur tu prises le seigneur dans ton coeur tu dis seigneur voici ma vie je ne veux pas être le maître de ma vie conduis moi dirige moi aide moi à devenir la personne que tu veux que je sois alléluia amen nous sommes donc au terme de cette cinquième leçon je n'ai pas vraiment voulu être long parce que nous avons une très belle surprise à vous montrer tout à l'heure alors je vais appeler encore ici Moni Oumou qui va venir pour qu'on continue la leçon ou le culte amen merci Moni Cédric ah les enfants notre série de leçons là c'est trop intéressant on espère que vous notez on est aujourd'hui à la cinquième leçon comme on a dit donc ne quittez pas restez connectés on revient tout de suite pour la surprise nous sommes de retour et la surprise que j'avais pour vous c'était un quiz n'est-ce pas les enfants que quand on fait la leçon en classe vous répondez aux questions de Moni pour les révisions mais comme on ne peut pas se retrouver j'ai appelé quelques-uns de vos amis qui vont vous représenter des enfants de Daniel et de David qui vont répondre à mes questions donc accueillez avec moi de chez vous à la maison vous applaudissez je veux entendre ça ici Makaïla bonjour les amis je m'appelle Makaïla je suis dans la section David bienvenue Makaïla et David bonjour les amis je m'appelle David je suis dans la section Daniel 2 merci David et Agniel bonjour les amis je m'appelle Aniel je suis dans la section David merci Agniel et enfin Carmela bonjour les amis je m'appelle Carmela je suis dans la section David donc ils vont répondre à mes questions ce sont des questions simples des questions vraies ou faux nous avons fait 5 leçons les enfants j'espère que vous vous rappelez donc ne prenez pas ne regardez pas vos notes à la maison chez vous essayez de répondre mais vous allez soutenir vos amis donc tous ceux qui sont de la section Daniel vous soutenez vos amis de Daniel et tous ceux qui sont de David vous les supportez je veux entendre ici les bruits quand ils vont donner les bonnes réponses c'est bon ? donc on va commencer directement ma première question c'est il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu nous parle est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? ah bon ils ont tous trouvé on commence en douceur les prochaines questions ça sera chaud la deuxième question vous pouvez baisser les éléments la deuxième question Dieu nous parle par son fils est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? ah bon ils sont calés et ceux qui sont venus aujourd'hui là bon vous pouvez baisser la troisième question Moni Cédric je me souviens le jour où tu as donné la leçon là tu as parlé de ça la question dit ma conscience est un moyen par lequel Dieu me parle est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? ah Moni Cédric c'est vrai ou bien c'est faux ? Moni c'est vrai ah donc faites un bravo pour vos amis depuis la maison un bravo c'est super ok donc j'ai une quatrième question on a vu différentes informations sur la Bible chaque dimanche et on a vu le fait numéro un concernant la Bible donc les amis qui peut me dire quel est le fait numéro un concernant la Bible vous levez la main ok Agniel vas-y c'est bien on a vu le chiffre 1 si vous vous rappelez on a dit qu'il y avait un seul Dieu et il nous a donné un seul livre qui est la Bible par lequel il nous parle c'est bien Agniel j'espère qu'à la maison là-bas vous ne flashez pas hein bon on passe à la cinquième question la question c'est la Bible a été écrite par Dieu est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? bon ça c'était ma question piège mais ils ont trouvé Moni Cédric est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? Moni c'est faux merci en tout cas les autres sont pour moi et c'est faux pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est faux la Bible n'a pas été écrite par Dieu elle a été inspirée par Dieu et écrite par des hommes c'est bon ? ok donc on continue la Bible a été recopiée par des scribes à l'école vous recopiez vos leçons donc pendant qu'on faisait les leçons on a dit que la Bible on a dit quelque chose donc est-ce que la Bible a été recopiée par des scribes c'est vrai ou bien c'est faux ? bon ils ont franchement franchement c'est pas grave je ne me décourage pas ok donc on a dit que la Bible a été recopiée par des scribes c'est bon ? ok on continue question 7 la Bible est à 90% vrai est-ce que c'est à 90% vrai ? vrai ou bien faux ? Moni c'est à combien de pourcent vrai ? Moni c'est à 100% vrai c'est vrai donc ils ont trouvé vous pouvez baisser vos feuilles bon vous me faites transpirer là bon on continue c'est pas grave quel est le fait numéro 2 concernant la Bible ? oui maquille là il y a deux testaments il y a deux testaments c'est bien la Bible est divisée en deux parties le qui peut me donner les oui ? l'ancien et le nouveau testament merci Carmela l'ancien et le nouveau testament amen ok on passe à la question 9 la question 9 nous dit la Bible est ancienne et dépassée est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? ah ok ils ont trouvé la Bible est ancienne mais elle est toujours d'actualité elle n'est pas dépassée ça veut dire que les éléments que vous trouvez dans votre Bible là ça parle de ce qu'on vit aujourd'hui actuellement c'est bon ? non les enfants c'est bien vous êtes faux vous êtes faux des la prochaine fois je ne vais pas vous appeler ok la question 10 la Bible est puissante mais elle ne m'aide pas à grandir est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? ok c'est bien la Bible est puissante mais elle m'aide à grandir on a vu dans la leçon je me souviens la leçon c'était ça parlait du lait et puis de la viande la nourriture qui t'aide à grandir vous savez c'était retenu à cause du lait et puis de la viande donc la Bible nous aide à grandir parce que la Bible c'est une nourriture spirituelle amen ok donc la question suivante la question 11 est-ce que la Bible est puissante contre Satan ? Moni Cédric ça c'est une question du... attendez je sais que vous connaissez mais doucement est-ce que la Bible est puissante contre Satan ? ok allez-y réponds allez-y réponds amen donc notre Bible est puissante contre Satan on a vu ça c'était le titre l'un des titres de notre leçon c'est bien vous pouvez baisser ok donc quel est le fait numéro 3 concernant la Bible David il y a 3 personnes en Dieu amen il y a 3 personnes en Dieu qui peut me dire c'est qui les 3 personnes Agnel Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Père Amen c'est bien on a vu lorsqu'on a vu la leçon 3 on a vu qu'il y a 3 personnes en Dieu Dieu est unique et il y a 3 personnes en Dieu Dieu le Père qui est au ciel qui a fait le ciel et la terre Dieu le Fils le Seigneur Jésus qui est notre sauveur qui est venu nous sauver et Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous aide chaque jour à lire la Bible Amen donc la question numéro 13 vous êtes prêts ? la question dit il y a encore quelques livres à ajouter à la Bible Moni Cédric vous êtes prêts ? c'est des bon ok vous avez trouvé Moni Cédric on dit qu'il y a encore quelques livres à ajouter à la Bible eux ils disent que c'est faux pourquoi c'est faux ? Moni actuellement nous on est là vraiment vraiment la Bible il n'y a plus rien à ajouter il n'y a plus rien à ajouter ils sont très faux ces enfants-là franchement on a dit dans notre leçon que la Bible est complète c'est complet on ne peut rien ajouter rien retrancher Amen donc on continue la question 14 bon ça c'est un peu difficile la question nous dit il y a 50 différents rédacteurs de la Bible est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? Ah ! ma question difficile bon ok effectivement c'est faux maintenant Moni il y a combien de rédacteurs ? Moni si je me souviens bien si je me souviens bien j'ai donné la leçon bien sûr je crois bien que c'est 40 c'est bien c'est ça un bravo pour Moni Cédric un bravo un bravo c'est super il y a 40 rédacteurs de la Bible Amen donc la question 15 le plan de salut de Dieu les enfants ça va non ? ça va bien vous êtes concentrés comme ça souriez un peu ok le plan de salut de Dieu décrit dans la Bible est pour sauver la terre entière est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? c'est faux effectivement merci beaucoup c'est faux parce qu'on a vu dans notre leçon que Dieu est venu sauver les hommes et on a dit aussi on a lu si vous vous souvenez Apocalypse 21 on a dit il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre donc Dieu n'est pas venu sauver la terre qu'on touche Dieu est venu nous sauver il est venu nous sauver nous qui sommes là et il est venu te sauver toi qui es à la maison Amen ok donc question 16 quel est le fait numéro 1 pardon numéro 4 concernant la Bible qui sait c'est quoi fait numéro 4 Monique tu sais c'est quoi bon ils vont répondre d'abord ok David il y a 4 évangiles merci David il y a 4 évangiles on a dit l'évangile de Matthieu de Marc de Luc et de Jean Amen ok donc ma question suivante dit la Bible m'aide à prier est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux bon ça me reconnait que c'est une question facile j'espère que vous ne flashez pas à la maison là-bas ok les autres vous pouvez répondre la Bible m'aide à prier réfléchissez bien les enfants mais mes champions la Bible m'aide à prier est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux bon notre réponse c'est que c'est vrai la Bible nous aide à prier Amen n'est-ce pas Monique c'est vrai ok on continue question 18 la question dit je ne dois pas mémoriser la Bible est-ce que c'est vrai je ne dois pas mémoriser ok effectivement c'est faux nous devons retenir les versets nous devons les garder dans nos cœurs Amen comme ça quand on a une situation à laquelle on fait face on pourra se rappeler de ce que Dieu a dit c'est bien les enfants on a presque fini question 19 connaître la Bible ce n'est pas suffisant est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ce n'est pas suffisant ok c'est bien ce n'est pas suffisant de connaître la Bible il faut aussi la mettre en pratique tu ne dois pas seulement la connaître tu dois la mettre en pratique Amen ok donc ma dernière question et puis c'est fini ma dernière question c'est quel est le fait numéro 5 concernant la Bible vous savez que les enfants qui sont ici là ils sont forts je ne vous ai pas encore donné le fait numéro 5 concernant la Bible mais ils le connaissent déjà ok oui Carmela il y a 5 livres de Moïse il y a 5 livres de Moïse Amen Moïse a écrit 5 livres les 5 premiers livres de la Bible sont les livres écrits par Moïse ça clôture notre leçon numéro 5 Amen donc les enfants faites un bravo pour vous même un bravo un bravo c'est super ok je vais vous faire un petit résumé et puis on va terminer par le chant qu'on a chanté dimanche dernier j'espère que vous vous rappelez donc on a vu 5 leçons sur la Bible on a dit que la Dieu nous parle et il nous parle au travers de la Bible Amen Dieu est notre Père il nous aime et il nous parle on a dit aussi que la Bible c'est la parole de Dieu la Bible c'est pas un livre qui a été inventé la Bible est la parole de Dieu c'est un peu si tu veux une lettre de Dieu qui nous a été adressée Amen ensuite on a dit que la Bible est éternelle et puissante la leçon numéro 3 la Bible n'est pas dépassée comme on a dit tout à l'heure elle est toujours d'actualité et elle sera toujours d'actualité pour tes enfants tes petits-enfants tes arrière-arrière-arrière-petits-enfants ils auront la Bible et elle pourra toujours leur servir à se rapprocher de Dieu la quatrième leçon c'est que la Bible est un livre spécial on a dit dans cette leçon-là que la Bible est un trésor que chaque chose qui est écrite dans la Bible est importante pour nous on a dit dans cette leçon-là que la Bible est complète la Bible est vraie on ne peut rien ajouter on ne peut rien retrancher et on a dit dans cette leçon-là que Dieu est venu pour nous il a envoyé le Seigneur Jésus pour nous sauver Amen et la cinquième leçon la dernière leçon qu'on a vue tout à l'heure c'était que ce que nous devons faire et bien nous devons lire notre Bible Amen nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider il y a certains passages qui sont difficiles même moi-même Monique je ne comprends pas mais tu demandes au Saint-Esprit de t'aider et tu verras qu'il va te permettre de comprendre tu vas dire oh donc c'était ça Amen donc les enfants j'espère que vous avez apprécié notre série de leçons en tout cas pour nous c'est un plaisir d'être là avec vous d'être là chaque dimanche et notre série s'achève aujourd'hui Amen et je veux lancer un appel à un enfant qui peut-être ne comprend pas ce qu'on fait qui n'a pas compris tout ce qu'on a dit qui n'a pas compris ce qu'on a expliqué je veux t'inviter à continuer de suivre nos vidéos et aussi si tu ne connais pas le Seigneur Jésus il est c'est un moment favorable pour toi de le connaître Jésus est venu sur la terre pour nous sauver comme on a dit dans les leçons il est venu prendre ton fardeau tes douleurs tes peines que toi seul connais tout ce que tu vis tout ce que tu fais les cauchemars que tu as en tout cas les situations que tu as que les grands ne savent pas Jésus est venu te décharger de ça et aussi il est venu pour que tu aies une relation avec Dieu le Dieu qui a fait le ciel et la terre est notre père donc je veux t'inviter comme nous comme chacun de nous ici présents à accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur et tu pourras avoir une relation avec lui donc si tu veux bien faire cette prière avec moi ferme les yeux et mets la main sur le coeur et répète après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus merci pour ton amour merci d'avoir pris mes péchés mes douleurs viens dans mon coeur aide-moi à te connaître à grandir dans tes voies transforme-moi au nom de Jésus Amen Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu et continue de suivre nos vidéos, nos leçons et aussi demande une Bible, tu pourras la lire comme on a dit dans notre leçon et aussi prier. Amen. Donc on a fini, on va terminer notre culte avec le chant et je veux vous rappeler de respecter les mesures barrières, garder la distanciation sociale, porter le masque, laver les mains et aussi après le culte, il y aura des vidéos que tu pourras suivre. Amen. Donc les enfants, on y va tous ensemble. Bon, on respire bien parce que le chant là, il est un peu long. Donc c'est bon, vous êtes prêts? Ok. Un, deux, trois. Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous cinq? On s'arrête à cinq. Il y a cinq livres de Moïse. Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Sous-titrage ST' 501